On pourrait parler de mille et une façons de trouver vos premiers clients et de faire vos premières ventes, mais dans cette vidéo, je vais me concentrer sur une approche très simple en quatre étapes qui vous permettra de trouver vos premiers clients et de faire vos premières ventes sans fioritures, sans détours. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bonjour, mon nom est Zico Kiyak, je suis entrepreneur, auteur de formation, best-seller et fondateur de l'Académie Kiyak. C'est dans cette vidéo où je vais vous partager le fruit de plus de 15 années d'expérience dans les affaires pour vous aider à faire votre première vente même si vous partez de très loin. Donc si c'est important pour vous de savoir quelles sont ces quatre étapes simples pour faire votre première ou votre prochaine vente, écoutez attentivement la suite de cette vidéo et je vous donnerai la marche à suivre pour télécharger la synthèse de cette vidéo au format PDF. La première des actions à faire, c'est d'identifier la problématique que vous arrivez à solutionner grâce à votre expertise. Votre produit ou votre solution a un objectif, c'est de résoudre une problématique ou d'apporter une situation, une transformation à une personne donnée, un client potentiel, un persona gagnant. Quelle est cette problématique que vous arrivez à résoudre ? Dans quelle grande catégorie se situe-t-elle ? Et puis de façon plus spécifique. Si aujourd'hui vous pensez à votre solution, votre produit ou service comme un produit commun mais qui ne résout pas une problématique, vous risquez de passer à côté de l'opportunité de faire la différence sur votre marché. Votre produit ou service résout une problématique. Quelle que soit l'idée, quel que soit le secteur d'activité, il y a toujours un angle pour trouver la problématique. Quelle est la problématique la plus urgente ? Quelle est la problématique la plus émotionnellement forte ? Cette première action vous permet de coucher par écrit toutes les problématiques que votre solution apporte. Ensuite, regardez quelles sont les problématiques les plus émotionnellement fortes. En d'autres termes, lorsque la personne pense à cette problématique, cette personne est touchée émotionnellement parce que c'est quelque chose qui compte. Ensuite, deuxième point, cette problématique doit être urgente. J'ai besoin de la solutionner maintenant. Cette problématique forte doit donc être émotionnellement forte et urgente pour que vous puissiez vous assurer de faire votre première vente très naturellement. La deuxième action à faire lorsque vous avez bien identifié votre problématique, c'est de dire comment je peux formuler cette problématique de la façon la plus convaincante. C'est important de comprendre que la promesse que vous allez faire à votre futur client fera la différence. Cette première vente se fera naturellement puisque c'est la promesse qui crée l'émotion associée à cette transformation. Comme je le dis souvent, votre client, futur client n'achète ni produit ni service, il achète une transformation. Il achète en réalité une émotion attachée à une promesse. Et qu'est-ce qui crée cette émotion ? Qu'est-ce qui la fait naître ? C'est la promesse que vous allez partager à votre futur client. Lorsque vous lui faites cette promesse et que vous arrivez à découvrir un avant et un après, l'avant, la situation redoutée et l'après, la situation désirée, simplement avec quelques mots, quelques phrases, la personne qui vous écoutera, votre futur client sera très touché. Les émotions en monteront et il sera motivé, engagé à venir trouver cette solution. Et en d'autres termes, vous de l'autre côté, vous pourrez faire une première vente pour pouvoir le servir ensuite. La troisième action ensuite, c'est de vous demander où est-il ce persona gagnant ? Où se trouve votre futur client ? Puisqu'en réalité, je vous ai dit que dans cette vidéo, nous allions simplifier le concept pour vous partager des actions très simples et pratiques à faire. Prenez la première action, vous avez trouvé cette problématique. La deuxième, vous l'avez formulée de façon précise. Vous êtes donc prêt ? Et maintenant, la question, c'est où est-il ? Où ce persona gagnant se trouve-t-il ? Vous pourriez bien évidemment vous demander où est-il physiquement et aller en trouver des lieux dans lesquels votre persona est pour sonder, questionner, interroger, échanger, le rencontrer. Mais vous pourriez aussi vous demander d'abord où est-il en ligne ? Quels sont les sites qu'il visite ? Quels sont les groupes dans lesquels il est inscrit ? Quelles sont les recherches qu'il fait habituellement ? Quels sont les contenus qu'il consomme déjà ? Quels sont les confrères de votre marché actuellement qui lui proposent déjà des solutions alternatives aux vôtres probablement ? Quelles sont ses idées pour savoir exactement où il est ? Ça vous permet non seulement de préparer votre approche, mais de savoir exactement où il est, de lire ce qu'il raconte déjà, quelles sont ses questions et interrogations, comment vos confrères ou consœurs servent déjà à votre futur client, quelles sont les failles, quels sont les points forts pour pouvoir vous positionner de la bonne façon. Et puis enfin, quatrième étape, aller vers votre client potentiel. Vous savez où il est ? Allez vous engager avec lui en lui apportant de la valeur ajoutée en lui délivrant une démonstration. Une démonstration, ce n'est pas simplement sous forme de démo où on parle de vos produits-services, non pas du tout. Aujourd'hui, une démonstration, c'est d'offrir de la valeur ajoutée, de démontrer que vous avez une expertise capable de l'aider en postant des contenus, en partageant de la valeur ajoutée. Et lorsque je parle de poster des contenus, je ne parle pas de vous perdre dans la jungle de contenus interminables. Poster le bon contenu, le contenu urgent et émotionnellement fort qui répond à la problématique que votre persona gagnant rencontre, vous l'aviez identifié au point numéro 1. Et cette problématique-là, montrer que grâce à votre expertise, vous avez une solution qui peut l'aider. Votre produit ou service résout une problématique. Vous savez la formuler de la bonne façon pour que ce soit attirant et convaincant pour vos futurs clients. Vous ouvrez les yeux pour voir où se trouve votre futur client. Et puis enfin, vous commencez à vous engager en partageant de la valeur ajoutée et ensuite en invitant à aller plus loin pour découvrir la solution, votre solution, comment elle pourrait s'appliquer dans la vie de votre futur client. Et si vous suivez cette vidéo jusqu'à présent et que vous voulez savoir comment nous faisons en interne pour lancer des business de la transformation, aider et servir des clients, attirer de parfaits inconnus et les transformer en clients de gamme en moins d'une semaine, j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Vous avez la possibilité de découvrir une formation de près d'une heure de laquelle je vous montre exactement notre modèle de business simplifié. Le lien est en description. Il suffit simplement de cliquer sur le lien et de me dire à quelle adresse e-mail vous voulez recevoir votre invitation et vous pourrez la recevoir depuis le confort de votre ordinateur. Et si vous voulez recevoir la synthèse de cette vidéo au format PDF, notez le mot client en commentaire. Un membre de mon équipe ou moi-même vous dirai exactement comment vous pourrez télécharger la synthèse au format PDF. Voilà mes passionnés de liberté. Si cette vidéo vous a plu, dites-le-moi avec un grand pouce vers le haut. Ça dure deux secondes, ça permet à d'autres personnes de la découvrir. C'est juste ici en bas, le pouce bleu. En plus, j'apprécie énormément. Pensez également à vous abonner. Le bouton rouge est juste là, s'abonner et activez la cloche qui apparaîtra pour être informé de mes prochaines publications. Et puis dites-moi en commentaire quelles sont les idées que vous avez retrouvées la plus pertinente dans cette vidéo. Parmi ces quatre actions, je serai très ravi de vous lire et d'échanger davantage avec vous. Je vous envoie mes meilleurs voeux de succès et d'amitié, mes passionnés de liberté. Je vous donne rendez-vous dans la formation offerte. Le lien est en description ou dans des vidéos qui apparaissent maintenant à l'écran. Elles sont très complémentaires à celles que vous venez de découvrir. C'est Zico Kiax. A tout de suite. Merci. Sous-titrage ST' 501